Coucou tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les nombreux, enfin à mon goût, livres qui ont rejoint ma wishlist. Alors, il y a eu Mille et une raisons de sourire de Marion Kaplinsky, que j'ai découvert dans le suivi lecture Livre Adixien de Cricri. Ensuite, Bad Swimmer, le tome 1, Le Lac des Cieux de Geoffrey Bidot, que j'ai découvert dans le suivi lecture Livre Adixien de Marinette. Et donc, le résumé me plaisant, ce qui m'a fait vraiment décider de l'ajouter à ma wishlist, c'est l'avis d'Enjoy Books. Enfin, juste un petit avis comme ça, vous savez sur, enfin, pour ceux qui me suivent et qui sont également sur Livre Adix, quand on voit un livre dans la fiche lecture, si je pourrais dire, la présentation du livre, en dessous il y a des petits avis comme ça, mais c'est pas la critique. On peut mettre le lien de notre article où on a critiqué le livre sur notre blog. Alors, ensuite, je suis contente et sur le coup, j'ai eu honte, parce que je l'avais pas, voilà, en fait, j'ai découvert, donc, le nouveau roman d'Arlene Coven, pardon, était sorti, donc, à quelques secondes près, et donc, j'ai découvert, donc, que sa fiche était créée sur Bibliomania, et sur le coup, oui, j'ai eu honte, je me dis, ah, comment ça se fait que je l'avais pas vu, parce que je suis souvent là à regarder les livres qui vont prochainement sortir, donc, sur Booknode, puis même appréciant cet auteur bien que je n'ai toujours pas lu un seul livre de lui, oui, c'est vrai que c'est une folie. Bon, si j'avais commencé dans les bois, que j'appréciais sa, son écriture, mais, oui, comme d'habitude, j'avais dû arrêter, parce que, voilà, avec les cours, les contrôles, tout ça, et, oui, donc, sur le coup, j'ai eu honte, je me dis, mince, comment ça se fait, moi, qui suis tout le temps là à regarder les prochains livres qui vont sortir, que je vais souvent voir l'actualité d'Arlene Coven, comment ça se fait que je l'ai pas, je l'ai pas découvert, tout ça, mais, en fait, c'était, donc, la fille, oui, si je me trompe pas, c'est une fille, qui avait créé cette, bah, l'affiche de ce livre sur Livradic, en fait, elle l'avait reçu en service presse, donc, plusieurs mois à l'avance, puisque j'ai appris qu'il sortait que le 5 septembre, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, et, donc, voilà, je lui avais écrit, je lui avais laissé un petit mot dans Blabla, Livradicien, et, donc, elle m'avait dit qu'elle l'avait reçu, donc, oui, en avant-première, tout ça, pour donner son avis, et, donc, voilà, et, donc, en faisant des rapides recherches, donc, j'ai découvert qu'il sortait le 5 septembre, et puis que c'était également la suite d'A découvert, euh, bon, voilà, je sais pas, je vais pas me forcer à lire, de toute façon, c'est bien connu, moi, quand j'achète un livre, je le lis jamais tout de suite, mais, voilà, euh, je pense pas que je me forçais à le lire avant, euh, avant de l'acheter, voilà, j'achèterais, tant pis si j'ai toujours pas lu A découvert, et, donc, pour en finir avec ce livre, et, ben, j'aimerais faire une petite touche sur la couverture, bon, oui, je peux pas vous la montrer, mais, euh, décidément, euh, ce week-end, niveau couverture, ah, love, love, mais, euh, je la trouve tout aussi sympathique, euh, bah, qu'à découvert son premier temps. Alors, ensuite, j'ai ajouté à la folie de Brigitte Laurent Dyssen, donc, pareil, que j'ai découvert dans les livres lus, euh, dans le profil Livradicien de Micoton32, donc, idem, euh, son résumé, euh, m'intriguait, tout ça, et ce qui m'a fait décider de, bah, de l'ajouter à ma wishlist, bah, c'est, c'est, c'est bien sûr son avis. Alors, ensuite, j'ai ajouté La Grotte d'Emmanuel Delafray, donc, que j'ai découvert sur le site de l'édition Oscar, et, euh, comme, je trouvais, enfin, je trouvais que, le, euh, donc, le, ce site-là, ne, n'avait pas beaucoup de, enfin, comment vous dire, euh, je trouvais qu'ils présentaient pas toutes les, toutes leurs nouveautés, alors, euh, donc, je suis allée sur le site de Descites, et, euh, j'ai tapé, euh, donc, voilà, Oscar, tout ça, euh, collection ou édition, et donc, j'ai découvert le roman de, de la 10, pardon, constant, donc, j'ai ajouté ma wishlist, L'Étendard Collégiens, il le fait. Alors, ensuite, j'ai ajouté, euh, la cinquième vague, donc, le tome 1, euh, ah, bah, y'a, y'a pas de titre pour le tome 1, donc, de Rie qui en sait, donc, euh, le titre et, euh, et la couverture, euh, voilà, à force de le voir sur, sur Livradic, tout ça, donc, euh, ne m'était pas inconnu, mais jusqu'ici, de toute façon, moi, c'est tout le temps comme ça, plus, plus un livre ou un film, euh, voilà, est connu, moins, j'ai, euh, moins, j'ai, j'ai envie de, bah, d'être curieuse de le voir pour, pour les films, et, euh, là, en l'occurrence, d'être curieuse de savoir de quoi ça parlait, et, euh, en fait, euh, j'ai découvert, donc, sous résumé, quand, euh, donc, les, les auteurs, oui, si je me trompe pas, ils sont plusieurs, donc, du blog x-livre, au pluriel, tiré, passion, tiré, x, je vous mettrai comme d'habitude le lien, donc, euh, et, une d'entre elles, est, donc, elle a lu, ce livre, et, donc, voilà, elle l'a présenté, et, donc, c'est comme ça que j'ai, j'ai lu son, son résumé, et, euh, ça y est, dès que j'ai vu le mot extraterrestre, ça y est, j'ai, ben, j'ai ajouté ma wishlist, parce que, parce que, comment dire, euh, j'avais envie de le lire, malgré, euh, comme je, je relis, euh, malgré son, son avis mitigé, mais, après, quand j'ai vu sur l'ibradique, euh, qu'il avait de bonnes notes, je me suis dit, bon, en fait, alors, ensuite, j'ai ajouté Celle qui devait mourir, de Laura Lipman, donc, que j'ai découvert dans le nouveau catalogue de France Leisir, donc, je vous montrerai, ah, hop, voilà, bon, comme d'habitude, hein, ils se ressemblent tous, un peu, la, la photo, donc, voilà, je l'ai découvert dans ce nouveau catalogue, donc, euh, Jean-Pascal m'avait, donc, là, il me l'a donné, mais, euh, quand j'avais, en fait, c'est après avoir passé mon oral, euh, le 18, j'ai vu qu'il l'avait, euh, qu'il l'avait reçu, et j'ai demandé si je pouvais l'emprunter, donc, comme d'habitude, il a accepté de me le prêter, et c'est vrai que ça m'a donné du baume au cœur, voilà, je suis venu de passer mon, mon oral, tout ça, il y avait toute une, euh, une pression, euh, puis avec le bilan, tout ça, je me suis dit, non, j'ai l'impression de l'avoir foiré, quand on m'a dit le bilan, mais bon, après, voilà, quoi, après, on verra, hein, les résultats sont là, le 5, bon, bref, et, euh, donc, voilà, ça m'avait mis du baume au cœur, en attendant le bus, euh, voilà, je l'ai feuilleté, puis, euh, j'ai découvert, euh, j'ai découvert pas mal de livres, dont, euh, ce roman, et, également, euh, Conseil de Psy, donc, sans réponse, d'espère, euh, pour mieux vivre ses petits travers, oui, je viens de me percevoir que j'ai oublié le, le pour, mais, bon, voilà, quoi, je doute que c'est ça, donc, de Christophe André, alors, ensuite, j'ai ajouté, euh, Jamais sans mes sœurs, de Céleste Jones, Christina Jones, et Juliana Burin, donc, euh, en fait, euh, euh, comme je vais pas, euh, comment vous expliquer, euh, donc, en ce moment, comme, euh, vous savez, je suis en train d'écrire ma nouvelle paranoïaque, et, euh, en fait, euh, pour, pour décrire le lieu où mon personnage a été séquestré, euh, je me suis inspirée du, de, de, de l'illustration, euh, du, ah, comment vous expliquer, parce que, en fait, euh, je vais vous expliquer plus en détail quand je vous donnais l'avis, mon avis sur le film La Sexe Sans Nom, alors, j'ai pas envie de, voilà, de, je me suis dit, comme je vous le dis, euh, dans mon bilan mensuel filmographique, j'avais pas envie de vous le redire, là, dans, comment dire, euh, dans mon rendez-vous, quoi de neuf, dans ma wishlist, et, en fait, euh, bon, en gros, vous comprendrez quand, vous, comment dire, vous regarderez, euh, ma vidéo de mon bilan mensuel filmographique, en gros, euh, voilà, j'ai, j'ai eu envie, comme ça, de, de revoir des, des livres qui, qui ont le thème des sectes, parce que, oui, quand l'autre jour, j'avais répondu au tag, euh, que, je, euh, de Lipster World, je crois que c'était sur ce tag-là, que, oui, euh, que, euh, que la question, c'était, euh, qu'est-ce qui vous fait, euh, décider d'acheter un livre, qu'est-ce qui vous attire, tout ça, et je vous avais répondu que, instinctivement, instinctivement, les deux thèmes qui, voilà, qui me donnent envie de, euh, que ce soit de lire un livre, ou de regarder un film, donc, c'est quand ça évoque le thème de l'homosexualité, ou, euh, tout ce qui est séquestration, enlèvement, mais il y a également, euh, donc, pour, euh, comme, pour en reprendre à la cinquième, ouais, la cinquième vague, oui, la cinquième vague, il y a également quand ça évoque, euh, donc, voilà, euh, le thème des extraterrestres, mais également, euh, le thème des sectes, et, euh, des fois, je me dis, oula, je suis un peu passionnée par des sujets, euh, pas très, euh, ping-ping, si je pourrais dire, et, mais, euh, non, mais c'est vrai que je suis passionnée par, euh, par ce thème, et je me dis, d'un côté, c'est mieux, parce que, voilà, euh, ça m'empêche de me faire, euh, de me faire avoir, je sais que j'ai, quand j'allais, euh, euh, bon, j'espère que ça va pas couper, mais, euh, quand j'allais, quand j'effectuais mon bénévolat à la bibliothèque de Villemandeur, voilà, quand j'attendais le bus qui m'emmenait à Villemandeur, il y avait une femme, voilà, je la connaissais pas, elle m'accosse, tout ça, et comme je m'étais passionnée par, euh, par ce, bah, par les sectes, tout ça, que j'avais lu, euh, des arts, ouais, de la documentation, donc, et puis des livres, puisque, quand j'étais en quatrième, donc, euh, mon prof d'allemand, nous avait donné un petit, euh, prospectus, donc, voilà, pour, euh, nous présenter, pour, euh, pour nous avertir, et à la fin, il y avait, euh, voilà, des, des titres de, de romans, euh, voilà, sur ce thème, et, euh, donc, j'ai, j'ai acheté les, les deux livres, euh, bon, à l'époque, il y avait que ces deux livres-là, maintenant, il y avait plus de livres pour les jeunes évoquant ce thème, donc, qui est, euh, euh, l'année du diable et Martin et le gourou, que je préfère mieux le premier, enfin, bref, et donc, euh, dû à la lecture de ces livres, plus, euh, l'année du diable, donc, comme je vous dis, parce que, pour moi, ils expliquent plus, euh, voilà, euh, ils nous avertissent plus comment, on, ça peut être n'importe qui qui peut être, euh, comment dire, euh, euh, se faire avoir, tout ça, et donc, euh, vu la façon dont la personne m'avait accostée, je me suis dit, oula, euh, elle, elle fait partie d'une secte, et puis, en plus, euh, voilà, elle me proposait des, de la documentation de la tour de garde, et après, quand j'ai fait des recherches, euh, j'ai su que la tour de garde était, euh, bah, était un mouvement sectaire, si je pourrais dire, enfin, bref, et, euh, donc, voilà, donc, euh, cette passion m'a permis, donc, de, de prendre garde, de ne pas me faire avoir, et donc, pour en finir, euh, oui, bah, je suis passionnée également par, euh, tout ce qui a un lien avec, euh, avec les sectes, et donc, euh, voilà, comme ça, des fois, tout comme pour, euh, les romans évoquant l'homosexualité, bah, là, en l'occurrence, j'ai fait mes recherches pour, euh, bah, pour trouver d'autres livres sur ce sujet, et donc, j'ai ajouté « Jamais sans mes soeurs », donc, comme je vous le disais, donc, de Célette Jones, Christina Jones, et Juliana Buring, ensuite, « Le mur du silence », d'Akan, je sais pas si ça se prononce comme ça, « Nezère », et « Descente aux enfers » de Denis Côté. Voilà ! Donc, euh, bah, je vous retrouve, euh, un peu plus tard dans la journée, pour vous, donc, pour vous présenter mon bilan mensuel filmographie, j'ai presque fini de tout recopier, euh, les résumés des films que j'ai vus, mais également, je vous retrouve, euh, donc, enfin, je sais pas la date précise, mais, euh, donc, je vous retrouve pour, euh, l'ouverture du, du colis, du swap vacances que j'ai effectué avec Myriam, euh, bon, bah, là, elle me disait qu'elle avait été un peu retardée, bon, c'est pas grave, c'est entre nous, c'est, c'est entre nous deux, donc, c'est pas grave, parce qu'elle déménage, tout ça, mais j'avoue que j'ai hâte, euh, voilà, donc, euh, à mon avis, ça va se faire dans le mois, et, euh, et également, euh, pour le swap que je fais avec, euh, mon ami Margot, donc, à la découverte de nos régions, euh, oui, j'ai prévu de l'envoyer, euh, ce mois-ci, parce que, euh, voilà, c'est, c'est, le 23 juillet, c'est son anniversaire, je me suis dit, bah, tiens, je vais te regrouper, tout ça, enfin, voilà. Et puis, après, la fin du mois, comme d'habitude, mais, mes, mes, habituels, euh, vidéos, de, mensuel, mais bon, pour l'instant, euh, on n'en est pas là, on n'est que le 1er juillet. Voilà, bah, je vous embrasse, euh, je vous souhaite une bonne journée, puis, bah, je vous dis à bientôt, donc, euh, dans la journée, pour, euh, pour finir de vous présenter, euh, euh, bah, mais, comme je dis toujours, mes habituels vidéos mensuelles. Allez, à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz